Bonjour tout le monde, un autre de l'Horaclip, cette fois-ci relativement court, sur le journal dans Moodle. Alors, dans cette vidéo, je n'en ferai qu'un seul, puisqu'il y a très peu de paramètres à vous présenter et très peu d'usages. Donc, dans ce premier temps, je vais vous parler des définitions et des paramètres de ce que c'est un journal, puis ensuite, comment l'ajouter dans votre espace court, et c'est parti! Alors, dans mon espace court, toujours, évidemment, je suis... Oups, on a perdu l'espace court, on va y revenir rapidement. Petite bêtise, petite bêtise. Alors, je retourne dans mon espace court. Je suis, évidemment, enseignant dans mon espace court. Le mode édition est activé et j'ai choisi ma section dans laquelle insérer un journal. Je vais cliquer sur Ajouter une activité ou une ressource, et je vais choisir ici la ressource journal. Alors, un journal, qu'est-ce que c'est? En fait, ça dit ce que c'est. C'est une page dans laquelle vous allez écrire vos états d'âme. Mon cher journal. En fait, c'est plus ou moins ça. L'idée, c'est de fournir à l'élève un espace dans lequel il pourra prendre des notes, par exemple, lors d'une expérimentation, ou par exemple, lors d'un stage. Alors, moi, ce que j'aime leur proposer, je vais vous parler du journal de stage. Alors, on va l'appeler journal de stage. Et dans les questions du journal, je vais, autant que possible, leur fournir certains sujets. Évidemment, je pourrais mettre en page de quoi de plus joli. Je vais y aller de façon très, très, très simple. Alors, question 1. Parlez-moi d'un événement difficile. Question 2. Consignez vos tâches au quotidien. Et puis, bon, peu importe. Question 3. Nommer un accomplissement dont vous êtes fier. Évidemment, là, les consignes sont relativement cucu. Ce n'est pas énorme. Mais j'écrirais comme ça. Ensuite, la disponibilité. Je peux choisir est-ce qu'il est toujours ouvert, mon journal, ou il va être ouvert un certain nombre de temps. Par exemple, si c'est un stage de 3 semaines, je pourrais dire qu'il ouvre pendant 3 semaines. Pour être franc, moi, je préfère le laisser de toute façon toujours ouvert. C'est plus simple à gérer. Il n'y a pas vraiment de plus-value. Au niveau de la note, est-ce que vous voulez mettre une note par point, un barème, ou, par exemple, aucune note? Dans mon cas, si c'est un journal de stage, il est possible qu'à ce moment-là, je vais lui mettre un barème ou un pointage. Si ça avait été un journal d'expérimentation libre, à ce moment-là, je ne mettrais pas de note. Finalement, réglage courant, l'affichage, on ne touchera pas. Restreindre l'accès, si j'ai envie de restreindre, par exemple, sur une activité qui devrait être faite, je pourrais, mais je ne le ferai pas puisque ce n'est pas pertinent. Au niveau de l'achèvement, je vais décider de choisir un achèvement automatisé. Et le seul choix dont je dispose, en fait, c'est qu'il reçoive une note. Donc, aussitôt que je lui affecterai une note, mon élève aura un état d'accomplissement comme achevé. Une fois que c'est fait, je vais faire enregistrer. Et à la première page, en fait, ça a l'air de ça. Allons voir maintenant pour un élève. Ici, j'ai mon élève, M. Lunette. M. Lunette, si je rafraîchis sa page un petit peu, on voit qu'il voit son journal ici, il écrit. Il voit les trois consignes, les trois questions. Quand il fait commencer son journal, les questions restent en haut, donc c'est bien intéressant, puisqu'il peut tout simplement aller copier sa question, la coller et commencer à écrire son contenu ici. Là, je vais me prendre un petit lorem ipsum pour remplir la patente. Alors, il me raconte, par exemple, son événement. Voilà. Alors, hypothétiquement, plus tard, il revient. Il va réécrire autre chose, par exemple. On pourrait lui inviter à mettre des dates. Par exemple, jour 1, avec une date, par exemple. Et là, aujourd'hui, j'ai blablabla, blablabla. Je colle encore mon lorem ipsum, par exemple. Bon, ça vous donne une idée. À l'affichage, lorsqu'il enregistre, il le voit comme ça. Donc, il peut relire son expérimentation. Et c'est quand même sympathique pour lui. Il peut prendre plein de notes. Évidemment, plus je structure mon truc en haut, mieux c'est. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des autres élèves, si je m'en vais voir, par exemple, M. Barbu. M. Barbu, lorsqu'il regarde le journal, il ne voit évidemment aucun article, puisqu'il ne voit que son journal à lui. Donc, si ici, M. Barbu, on fait la même chose, il met une entrée dans son journal, jour 1, et là, il y a un message, alors ça ressemble à ceci pour lui. Maintenant, du côté de l'enseignant, maintenant. Donc, si je reviens à mon rôle ici d'enseignant, et que je vais voir le stage, le journal, et que je dis ici en haut, regardez, affiché en les entrées du journal, je m'en vais ici, et là, je peux voir chacun de mes élèves. Ici, j'ai M. Barbu, ici, j'ai M. Lunette, et là, je vois leurs entrées. Je peux leur affecter une note, par exemple, ici, lui dire que c'était plutôt pertinent, et j'écris un message. En fait, ce n'est pas une note, ça, c'est vraiment un feedback. Un autre feedback ici, dire que c'était pas très pertinent, lui, il met un commentaire. La note viendra, en fait, dans le carnet de notes. Et une fois que j'ai noté tout le monde, j'enregistre mes feedbacks, et là, si on regarde du côté de M. Lunette, eh bien, il voit que je lui ai mis un commentaire, il voit mon feedback ici, comme quoi que c'était pas très pertinent. Et puis, voilà. L'autre chose que l'on peut faire en tant qu'enseignant, je vais revenir à mon enseignant, je pourrais imprimer, en fait, le journal, si je veux faire une trace. Malheureusement, il n'y a pas d'option, dans ce model, ou en fait, dans le journal, pour imprimer ici. Donc, je n'ai pas le choix d'y aller avec quelque chose comme faire CTRL-P, par exemple. Mais ça vous donne une idée, là, du look. Vous voyez qu'il prend, lorsqu'on fait imprimer, dans un premier temps, que les articles du journal. Évidemment, là, il va mettre ensuite les bannières latérales. Mais je serai capable d'aller couper pour garder autant que possible que mes élèves, afin de me servir peut-être de ça comme élément de preuve de sanction, par exemple. Donc voilà, c'était le journal. J'espère que ça vous aidera et que ça aidera vos élèves. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501